La campagne aérienne française Transavia a inauguré jeudi à l'aéroport de Rabat Salé sa nouvelle ligne aérienne reliant Paris à Rabat qui sera opérée à raison de trois fréquences hebdomadaires, mardi, jeudi et samedi. Le vol inaugural de cette nouvelle desserte a atterri à l'aéroport Rabat Salé où une cérémonie d'accueil des passagers a été organisée par l'Office national des aéroports, l'Office national marocain du tourisme, le conseil régional du tourisme de Rabat et les autorités de la ville en présence notamment de la directrice générale de Transavia France Nathalie Stubler et du ministre du tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale Mohamed Sajid. Nous avons 18 aéroports internationaux au Maroc donc on est à mi-chemin, à mi-chemin des routes qui restent encore à desservir par Transavia, Transavia qui est la bienvenue, qui est un de nos partenaires principaux en termes de transport aérien. Ils ont des relations très anciennes avec l'Office marocain du tourisme et ils traduisent parfaitement cette coopération de plus en plus concrète qui s'établit entre le Royaume du Maroc et la France et les excellentes relations d'amitié et d'estime réciproques que nous avons entre la France et le Maroc. La nouvelle ligne aérienne reliant Paris à Rabat s'inscrit dans le sillage du plan stratégique de Transavia France, compagnie low-cost d'Air France KLM, visant à développer les desserts aériennes entre la France et les différentes régions du Royaume. Rabat sera ainsi la huitième destination desservie par la compagnie à raison de trois fréquences hebdomadaires, mardi, jeudi et samedi. C'est important de pouvoir desservir Rabat au départ de Paris-Orly, elle nous manquait encore dans les nombreuses destinations que nous desservons au Maroc, c'est important de pouvoir desservir Rabat au départ de Paris-Orly. Par ailleurs, les actions menées par l'ONMT sur le marché français ont permis une nette croissance au cours des deux dernières années. Les touristes français occupent une place importante avec 36% d'arrivée, soit 3,7 millions de touristes, représentant une hausse de plus de 9% en 2017 et la tendance se poursuit pour les premiers mois de 2018 avec plus de 20%.